Et schéma les amis, bienvenue dans l'épisode numéro 44 du sang baby challenge. Donc bon bah vous voyez, elle est toujours enceinte et on a toujours des bambins qui sont juste là. Merci beaucoup pour toutes les informations que vous m'avez donné pour tout ce qui est le jardinage. Donc j'avais mis ici les graines de pastèque et je crois que c'était les graines géantes. En fait il faut que je le mette dans l'inventaire de ce qu'on m'a dit. On va les refoutre dans l'inventaire. Bon bah je sais des fois je fais des moves un peu bizarres. On va chercher à comprendre en tout cas j'espère que vous allez bien. Et ici en gros il y a marqué planter un produit géant et là on a les graines de pastèque voilà. Attendez que je réfléchisse comment et où les mettre. Peut-être que je vais les mettre au milieu. On va tester. Ouais ça fonctionne bah merci beaucoup. En fait c'est juste moi qui suis aveugle et un peu teubée. Donc voilà. Oula what ? Elle a disparu. Elle était là et s'est assise. Elle est partie dans une autre dimension j'ai pas compris. C'est un peu bizarre. Ouais ouais elle est en train de se délire. Ok ça y est elle a Ken avec un magicien et elle fait des tours de passe-passe. On va chercher à comprendre. Bon j'espère en tout cas qu'on aura des bébés magiciens. Ce serait cool quand même. Il me semble que je suis pas sûre mais pour le barème ça serait de compter double pour les magiciens. Donc ce serait vachement cool. Regardez mais cette pièce mais... Mais c'est trop... Mais regardez avec les lumières. Oh là là je suis trop fan. Regardez comment c'est beau. Oh comment c'est trop beau. Oh je suis in love de cette chambre. In love. Je vous le dis concrètement. Amine a pas survécu à manque de nourriture. Mais c'est une blague ou quoi je l'ai nourri. Ah oui l'habitat contient déjà mais... Non mais faut pas me faire ça. Ça va pas. Il me l'avait déjà fait dans l'autre maison. Ça a mis le message là mais en fait ça va il n'est pas mort vous inquiétez pas. Il est juste triste d'un manque d'intention. Mais mine de rien il faut quand même beaucoup leur donner de l'intention les hamsters. Ok donc en gros c'est une parcelle, une... Une... Un pot de graines. Je vois comment on fait ça. Donc on va mettre... J'ai vu aussi qu'apparemment les fleurs... Oh ce message là me perturbe. Les fleurs rapporteraient plus d'argent. Donc les lisses, les roses et les meufliers. Un truc comme ça. Et ce serait bien d'avoir une serre parce qu'apparemment c'est surtout en printemps qu'on peut se faire. On peut s'en occuper mais normalement si on a une serre... Je me dis bien il y avait un avion qui passait. Si on a une serre on peut s'en occuper en dehors. Et c'est quoi cette plante ? Plante de poubelle. Oh. Oh là là c'est cracra. Pourquoi j'ai deux poubelles d'ailleurs ? Oh là là c'est cracra. Attends pourquoi il est triste ? Il a fait un cauchemar. Non. Bah tu retournes dormir. Mais ils arrêtent pas de me spam le message comme quoi il y a mon hamster qui meurt alors qu'il va bien. Regardez il va bien. Arrêtez. On va lancer un petit enregistrement avec le drone histoire d'avoir des vidéos à monter quand même. Ensuite elle est triste forcément. Le deuil on connaît. Mais je comprends pas pourquoi les sims ils continuent à mourir. Il y a marqué âge automatique sims non utilisé. Je l'ai pas activé. Permets aux sims avec lesquels vous ne jouez pas de vieillir avec le temps si cette option n'est pas activée. Vos sims ne vieilliront pas. Donc normalement c'est bon. Il y a juste âge automatique sims utilisé. Permets aux sims de vieillir avec le temps si cette option n'est pas activée vos sims ne vieilliront pas. Donc c'est ceux que j'utilise actuellement. C'est normal qu'ils vieillissent. Et du coup je comprends pas pourquoi je continue à avoir des décès dans ma famille. C'est un peu chiant. Donc un peu compliqué quand même tout ça. Donc je sais pas si vous avez une solution ou c'est moi qui ai mal compris et que je fais quelque chose de mal. Mais c'est ultra chiant d'être H24 endeuillée. On va appeler SOS tristesse. On va acheter du coup des graines. Le truc c'est que les graines en fait c'est un peu aléatoire les graines qu'on reçoit. Mais on a les sachets de fleurs pour débutants. Et je pense que vu qu'on n'est pas assez développé en jardinerie on peut peut-être pas encore acheter les meilleures plantes. Donc on va acheter 5 lots de graines. Et également vous m'aviez dit que ce serait bien de trouver dans le quartier des fleurs de lys directement pour récupérer les graines. Ça c'est des citronniers. Là je crois que c'est des citrons aussi. Ouais ouais c'est des citrons. Des fleurs de lys. Alors je crois que des fleurs de lys c'est blanc. Non ça doit être une plante blanche ou quelque chose comme ça. Buisson de marguerite c'est pas ce qu'on recherche. Fleurs de chrysanthème. Attendez c'est pas un truc genre pour faire les potions là pour ressusciter et tout et tout. On peut récolter les chrysanthèmes ici. Et déraciner la plante et la replanter chez nous. Genre ça doit valoir cher quand même ces plantes là. Mais il y en a plein en fait ici. Et si je déracine la plante je peux la garder. Mais on va aller voir les fleurs de chrysanthème. Bon ça va en vrai 10. Mais si j'en vends ça fait quand même 30 simflouzes. Non non pourquoi ? Non 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 attends attends comment ça ? Moi je voulais qu'elle l'a des racines pour la garder la plante. Mais ça va pas ou quoi ? Ah bah merde alors. Bon bah tant pis. Moi je voulais récupérer en fait le plant de la fleur pour la... Mais non mais bon allez. On va récolter les autres. Et je vais essayer de replanter du coup directement la fleur en espérant que... Que c'est bon hein on va récolter hein. On peut planter les chrysanthèmes. On peut planter les chrysanthèmes. Bon je pense que c'est ce qu'on va faire mais en fait j'aimerais bien... Peut-être pas tout 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 mélanger. Là c'est quoi ? C'est des mandragas ? Bah si c'est des plantes je peux les mettre ici hein. On va planter les chrysanthèmes. Allez. Et les enfants comment ils vont... Les petits bains en bain là ils ont bien dormi. On va les réveiller. Ils vont un petit peu continuer à augmenter leur aptitude. Ok mon drone il est resté dans le parc. C'est normal. Tout va bien. J'espère qu'il va faire un petit peu de chemin pour rentrer quand même. Il va pas s'arrêter en milieu de la pampa. Faut quand même que je regarde où il va. 2 700 sim plus les droits d'auteur quand même. C'est pas mal. En vrai pour du rien foutage de la journée c'est pas mal. Vidéo de jardinage ça prend automatiquement un titre en relation avec ce que j'ai fait dans la vidéo. C'est cool ça. Donc le nom de la vidéo sera de la terre dans le froc. C'est comme ça qu'on jardine ici. Mais par contre pourquoi elle veut pas... Elle veut pas planter. Elle est obligée d'attendre que le drone y vienne pour effectuer son action. D'accord. Ok j'étais pas au courant. Bon je lui ai demandé d'arrêter de filmer parce que là il est en train... Il est bourré là. Clairement il est bourré. Ah bah c'est bon il s'arrête. Elle a vraiment envie d'aller aux toilettes. Allez go faire pipi. Où est-ce qu'ils vont les bambins ? Non. Et donc j'essaye d'optimiser en même temps qu'ils apprennent les formes. Donc les formes c'est pour la réflexion. En même temps je les fais parler ensemble. Donc j'essaye un petit peu d'optimiser. Merci les commentaires. Le travail a commencé. Oh bah parfait. Vous savez quoi on va envoyer les deux petits au lit quand même. À un moment donné ils sont très très fatigués. Donc go dodo. On va les mettre côte à côte. Et bah donc on va la faire avoir les bébés. Mais non je peux pas. Si je peux acheter des berceaux. Ok je vais acheter des berceaux. Et on va lui faire avoir les bébés à la maison. Parce que j'ai pas envie d'envoyer les bambins à la garderie. Donc on va mettre des... Bah il y en a déjà des berceaux en fait. Il y en a déjà des berceaux. Mais au cas où j'ai envie d'en mettre un troisième. Mais non je peux pas. Attendez. 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 Parce que si on a des magiciens. Si les berceaux ils apparaissent par miracle tout seuls. C'est les berceaux qui... Comment dire ? Qui seront adéquates. Ça veut dire que si c'est un magicien ça va être les berceaux de magiciens. Comme les vampires vous voyez ils ont leur propre couffin. Et là c'est des berceaux normal. Donc si c'est des magiciens je le saurais pas. Si je les fais naître à la maison avec... Ok. On efface. On efface les deux. En plus ça nous fait de l'argent. Pas m'en plaindre. Et au pire tant pis. Pour les bébés on va l'envoyer. Tant pis. On va l'envoyer à l'hôpital. Voyez regardez. Madi a besoin d'un couffin vide pour accoucher. Donc on va avoir bébé à l'hôpital. On va ne pas accompagner. Et de toute façon les bambins ils vont être envoyés à la garderie. Tant pis. De toute façon ça va être rapide. Ok. Donc. C'est une fille déjà pour commencer. J'ai complètement oublié de dire les pronostics. J'espère que vous vous aurez eu le temps par habitude. Que je vous demande de le faire à chaque fois. De le mettre dans les commentaires avant même qu'à la couche. Moi j'ai complètement zappé. Donc je pense qu'on va l'appeler Victoria. C'est ce qu'il y a eu le plus dans les commentaires. C'était Victoria. Donc on va l'appeler Victoria. Alors est-ce que c'est bébé unique ? Je ne pense pas. Honnêtement je ne pense pas que ça va être un mono bébé. Je ne pense pas. On va voir. On va voir. Et non c'était une deuxième fille. Des jumelles pour le moment. Alors peut-être des triplées. Qui sait ? Donc Victoria. Ben. Ben la prochaine je pense qu'on va l'appeler Viviane. Vu que c'était le deuxième prénom qui était le plus dit. Viviane. Donc Viviane, Victoria et Viviane. Bon Viviane honnêtement je trouve que ça fait un peu vieux. C'est un peu comme. Je ne sais pas moi. Comme Bernard pour les garçons. Voilà ça fait. Viviane ça fait 13 années 50 quoi. Donc. Mais bon. On prend Viviane. Et c'est tout. Oh non. Oh. Toujours. Alors attendez. Attendez. Les berceaux. Les berceaux. Les berceaux. Ils sont. Oh. On a un magicien sur les deux. Oh. Un magicien sur deux. Voilà. C'est ça qui fait. Et c'est pour ça que je ne voulais pas les berceaux. Parce qu'on ne l'aurait pas su sinon. Regardez. Et c'est laquelle ? C'est Viviane qui est une magicienne. Et Victoria donc qui n'est pas magicienne. C'est à dire que. Un sur deux bébés. Et magicien. Donc je suis quand même contente. J'aurais préféré les deux. Mais. Je suis quand même contente. Voilà. Sachez le. Je suis même très très contente. Donc je vais demander d'aller aux toilettes. Et je vais positionner les bébés en bas. Bon vous allez me dire. Un peu bizarre de les mettre ici les bébés. Mais en fait je me rends compte. Que c'est très mauvaise idée de mettre les bébés. Dans la même pièce que les bambins. Parce qu'ils vont se faire réveiller. A chaque fois que les bambins ils pleurent. Enfin que les bébés ils pleurent pardon. Donc on va éviter. On va leur demander d'aller se rendormir. Et si. Vu qu'ils viennent de rentrer. Ils ont très certainement faim. On va s'en occuper. Non mais je vais le vendre hein cet hamster. Je vais le vendre hein. Oh j'en ai marre. Oh je vous jure je le vends. C'est bon j'en ai marre du hamster. J'en ai marre. Il y a un message à chaque fois qui me dit. Qu'il est en train de mourir. Qu'il meurt. C'est bon. Voilà. Comme ça plus d'hamsters. Je suis désolée. On va acheter des poissons rouges d'accord. J'ai perdu la foi en ces hamsters. Et pourquoi vous pleurez les bébés ? Qu'est-ce qu'il y a ? Bébé retiré ? Quoi ? Un bébé négligé peut faire pleurer les sims. C'est plus insensé. Mais n'importe quoi. Non mais je vais les assassiner. Je vais faire une tuerie dans cette maison. Oh j'en ai marre. Mais va dormir bon sang. Bah va dans la tente. Voilà tiens. Va dormir dans la tente. Et toi bah t'as qu'à aller dormir dans la tente aussi. Voilà. Ils aiment bien dormir dans la tente. Franchement c'est très bon bail d'investir dans cette tente. Je vous l'ai déjà dit. Voilà. Mais je comprends pas pourquoi j'arrive pas à transférer les vidéos. Ah bah attendez je peux déplacer cette chose. Vous voyez elle veut pas. Pourquoi ? Parce que regardez. Quand j'appuie dessus je peux voir l'inventaire. Voilà. Et je vois qu'ici on a des vidéos. Et moi par exemple je voudrais m'occuper de ces vidéos. Mais elle veut pas les transférer. Regardez elle veut pas les transférer. Et là quand je regarde l'inventaire vidéo ici bah je les ai pas. Donc c'est quoi le problème ? Par contre on peut créer console d'éclairage. Bon on va le faire. Mais ça commence à me stresser. Batterie en plus elle est pleine. Donc c'est quoi le souci ? Est-ce que genre il y a un timing qui fait que ça met là le temps à transférer. Peut-être que c'est en train de le faire mais ça prend du temps je sais pas. J'ai lancé un petit live. Petit live des familles. Et je pense qu'on va enregistrer une vidéo. J'aurais dû regarder les tendances mais on va faire un vlog confiant. Ah mais attendez. Mais faut pas que j'oublie moi. Et à 8h du matin on invite la prochaine victime de notre charotage. On a invité Elphaba à la maison. Puisque bah vous savez très bien je lui ai bien évité. Oula elle est énervée par contre. Ça va être compliqué si t'es énervée meuf. Elle est tendue. Je vais essayer de la détendre un petit peu. Ouh elle est enjôleuse. Allez c'est parti. On embrasse les mains juste à côté du bébé qui pleure. T'es en train de gâcher tout ce moment. Avec Faba. Et le premier baiser à côté de bébé qui pleure. Bon je vais quand même les nourrir. Et puis ensuite ça va être une petite séance crac crac. En plus elle a besoin de divertissement. C'est parfait. Non 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 tu t'en vas pas. On n'a pas fini. Essaye de faire un bébé. Avant que tu partes. Allez. Ça va être rapide t'inquiète avec moi. On m'appelle Lucky Luke. Dans le secteur. Je me demande où elles vont aller. Est-ce qu'elles vont de nouveau aller dans la douche ? Non. Bah ouais le problème c'était bien le lit. En fait j'ai dû l'enlever en dessous. Bon là pour le temps. Le lit il est vite. Je vais devoir trouver une solution. Perfect. Et ensuite on va bien évidemment faire le test de grossesse. S'il vous plaît. Félicitations. Voilà merci madame Faba. Vous pouvez rentrer chez vous. Il n'y a plus de problème. Le problème a été résolu. On va s'occuper de ce petit bébé. Donc ça c'est Victoria. Victoria. N'empêche le berceau là. Le couffin pour version magie est vraiment très beau. J'aime beaucoup. Oh non. Oh. On va calmer le gnome. On va lui donner du café. Le café en général ça marche plutôt bien. J'ai envie qu'il y ait plein de gnomes pour que je puisse tous les vendre. Là les bambins ils sont en train de manger tranquillement. Mais il n'est pas content. Ok ils sont tous contents. Je ne sais pas trop ce que ça va faire. Pour l'instant je vais les laisser. Je vais les vendre un peu plus tard. C'est bientôt l'anniversaire de Victoria et de Vivian. Tant mieux parce que... Oh mes oreilles les gars. Je n'en peux plus. Attends mais elle est encore là. Je croyais qu'elle était partie. Faba voyons. Faut que je m'occupe un petit peu. Oh. Voilà ils m'ont fait des cadeaux. Bah maintenant je vais les vendre. Écoutez les amis. Vous valez quand même pas mal d'argent. Moi je vends les gnomes. Je n'ai aucune race. Ah bah enfin ça a transféré les vidéos. Ça a l'une 40 ans. Mais on y est arrivé. En plus j'ai regardé juste avant. Donc je suis contente. Combiner des vidéos. What the fuck c'est quoi ce truc ? Ah ah ! Alors genre quel genre de vidéos on pourrait combiner ensemble ? Attendez. Genre ça c'est... Bah les deux là en fait. Vu que les deux mon voisin le richou et une femme enceinte qui graille sa meilleure bouffe. Ça pourrait faire un bon duo. Un bien clickbait comme vidéo. On va essayer de voir. Vu que c'est le même type de vidéos. Et... Vu que c'est la première fois que je fais ça. Je vais voir ce que ça donne. Eh bien c'est leur anniversaire. Tant mieux parce que je commençais à en avoir marre. Oh là là j'ai l'impression qu'ils ont mis... Enfin que c'était des... C'était les bébés du... Du... Enfin je sais pas. Mais franchement c'est... Bah du démon hein. Tout simplement. Parce qu'en fait ça a été hyper compliqué hein. Franchement. Ils avaient jamais fait en même temps. Ils se réveillaient jamais en même temps. Il fallait jamais changer d'accouchement en même temps. C'était horrible. Je vous le dis. Vraiment horrible ces deux enfants. What the fuck ? Il y a un machin noir sur le visage là. What the fuck ? Viviane ? Et elle est espiègle. Mais... Mais... Viviane elle n'a pas de visage. Mais... Viviane ? Mais qui c'est... Oh ! Oh c'est horrible. Regardez on voit ses dents. Mais elle n'a pas de visage. Mais non. Non c'est... Non mais... Non. Mais what the fuck ? Elle n'a pas de visage. Je vous jure elle n'a pas de visage. Regardez on va jouer ses dents. Ah bah tu m'étonnes. Là tu peux pleurer. Là tu peux pleurer. Vraiment. Et Victoria par contre. Elle a un visage. On le voit en haut à droite. Et elle est curieuse. Alors je suis en train de me demander. Si c'est parce que c'est une magicienne. C'est la première magicienne de la famille. Et qui a un problème avec son visage. Quelque chose qui n'est pas compatible avec mes CC. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais bien sûr. Ne vous inquiétez pas. J'essaierai de... D'aller à la fin de l'épisode. Entre les deux épisodes. Entre celui et le prochain. J'irais checker un petit peu ça. Dans le Créate Sim. Et voir un petit peu. Qu'est-ce que je peux faire pour son visage. Parce que... C'est la première fois que ça m'arrive dans les Sims. Je vous le dis. En plus franchement. Elle a un look et tout. On aurait dû... On aurait cru que c'était ça. Le clown San. C'est pas possible. Ah oui. Non mais là tu rigoles. Tout à l'heure. Elle était en train de pleurer. Je dis ça je dis rien. On va leur offrir... Oh une assiette sale ici. Je l'avais pas vue. On va leur offrir The Precious. C'est-à-dire les Elfamoso Tablettes. What the fuck c'est quoi ça ? Glimmer Pierre. Je peux la vendre ? Non je peux pas la vendre. Je pourrais essayer. Ça c'est parce que c'est une magicienne. C'est sûr. C'est un rapport avec ça. C'est obligé Glimmero. C'est justement la ville des magiciens. Je pense pour traverser peut-être le portail. Regardez ses besoins. Oh là là. Mais trop bien. Oh trop bien la première magicienne. Je suis contente. Je suis très contente. On va étudier les tendances. Et je vais essayer de faire les vidéos en fonction des tendances. De toute façon il me faut un petit peu de tout. Et là les tendances c'est la danse, voyage, peinture et vlog concentré. Donc voyage c'est mort. On peut pas trop partir. En fait je pense que le voyage il faudrait que je parte en vacances. Et que j'emmène le drone avec moi pour tourner des vidéos en voyage. En vacances pour pouvoir que ce soit catégorisé dans cette catégorie tout simplement. Pour la danse on peut faire. Il faut juste que j'achète une petite chanifiée. On va mettre la musique et on va se filmer en train de danser. Ah bah non c'est bon j'ai ça. Ah oui. Bah on va écouter. C'est vrai qu'en plus dans les tips qu'on m'avait donné les astuces c'était de mettre de la musique pendant qu'ils font leur devoir. Comme ça ça les détend pendant qu'ils sont en train de faire leur devoir ou d'autres choses peut-être. On va mettre écouter du blues. Voilà. Et je vais demander... Attendez. Pour pas qu'elle descende tout de suite. D'abord on va commencer à enregistrer. Ensuite on va allumer. On va mettre du blues. Et on va danser. Apprendre à danser. Ah oui on peut apprendre à danser aux autres. On va danser. C'est bon tu danses. Ok c'est bon. Elle est en train de se faire filmer en train de danser. Bon c'est pas fameux. Mais comme ça on teste un petit peu voir si ça fonctionne. Oh non non non. Oh non mon drone il vient de se péter. Mais non. Mais c'est une vidéo de danse. C'est ce qu'on a voulu. Et pour la vidéo de danse on va l'appeler danse avec les noobs. Une noob qui t'apprend à danser. Ça donne envie n'est-ce pas ? Faire évoluer. Et ouais on va faire évoluer tout ça. Ça sent exemple que c'est tous ceux qui brillent qu'on peut les faire évoluer. Pas des meufs liés. Apparemment c'est justement les fleurs là qui rapportent pas mal d'argent. Donc on va les planter. Et là pour les deux. Donc pour Ulysse et pour Ursula. Techniquement lui c'est bon en fait. J'attends juste que Ursula elle ait son dernier point en pot. Et ils vont passer enfant. Comme ça ils auront dimanche pour faire leur devoir. Pour commencer à augmenter dans leur aptitude. Pour faire les projets scolaires aussi. Et voilà compétence 3. Donc ce que j'ai fait également c'est que j'ai préparé à l'avance déjà le gâteau d'anniversaire. Il est déjà prêt avec les bougies. Regardez juste là. J'ai juste à le sortir. Et bim il est prêt. On va aider d'abord Ursula. Le temps que petit Ulysse se réveille. Allez souffle les bougies Ursula. Toi au moins t'as un visage. Pour Ursula et bien elle est aventureuse. Donc aventureuse on va mettre des facultés motrices. Voilà. Oh elle est toute mignonne Ursula regardez. Voilà elle a l'air triste. Ils sont toujours tristes dans cette famille dans tous les cas. Ils sont toujours toujours tristes. Et on fait grandir également Ulysse. D'ailleurs il est où ? Pourquoi il est... Il est pas là. Aide à souffler les bougies Ulysse t'es où Ulysse ? Au moins on aura des cadeaux à revendre si on a besoin d'argent. En fait j'essaie d'économiser 20 000 parce que c'est pour mon aspiration. On va ajouter des bougies d'anniversaire. Et on va remettre le gâteau dans le frigo. Les pauvres franchement moi je pourrais pas dans la vraie vie souffler des bougies sur un aussi bon gâteau et ne pas le manger après. C'est pas possible. Déjà un gâteau tout court, même sans bougies j'adore moi les gâteaux c'est trop bon. Et pareil du coup actif. Donc on va lui mettre les facultés motrices. Voilà pour les deux. Les deux sont assez actifs. Tous les deux ont des facultés motrices. Et là ils vont pouvoir aller dormir à l'étage. Donc lui il est fatigué il va aller se coucher. Bah les deux sont fatigués. Oh bah qu'est-ce qui se passe avec mes plantes ? C'est parce qu'on est en hiver ? Quelle tristesse. Arroser avec des larmes. Allez c'est parti on va l'arroser avec des larmes tellement elle est triste. On est à 3000 points de satisfaction. Donc tant qu'à faire on va prendre une récompense. Et comme récompense je vous avais dit bah toujours rassasier c'est pas mal. Mais on avait une je crois à 3000 qui était intéressante à prendre. C'était pas antiseptique parce qu'en vrai ça va. Ah oui non c'était à 2000 que je voulais prendre. C'était la vessie d'acier. Donc on va reprendre la vessie d'acier. Et on va voir si ça marche dans le cas d'une femme enceinte ou pas. Et je pense après le plus intéressant c'est de prendre le... Bah de prendre tout simplement le toujours rassasier. Mais 10 000. Enfin faut le faire pour refaire 10 000 points. Hein on va pas se mentir. Et ça ça peut être pas mal aussi un arbre à simflouze. Vu qu'on est dans le jardinage. Mais est-ce que c'est pas trop facile genre l'arbre à simflouze. Il nous reste 1000 points. Est-ce qu'on peut prendre un truc intéressant à 1000 points ou pas ? Mentor. Ça ça peut être pas mal. Lorsque les mentors atteignent le niveau 10 du compétence. L'interaction enseignée devient disponible. Ils peuvent alors aider. Les autres sims à améliorer leurs compétences plus rapidement. Donc ça c'est pas mal. Je pense que ma sims elle a pas forcément un truc au niveau 10. Mais pourquoi pas. Bon pour le moment je mets de côté. Ici on a une enfant qui est sur son projet scolaire. Là il y a un autre enfant qui fait ses devoirs scolaires. Ici on a les bambins qui mangent et après fatigué. Donc après ça va être Gododo. Et je crois qu'elle aussi. Ouais. Et là on a une maman qui est en train d'arroser les plantes avec ses larmes de son corps. Oh c'est tellement triste. J'ai pas besoin de les aider parce qu'on est dimanche. Donc ils ont large le temps de finir leur projet scolaire. Bon je vais quand même l'aider à finir parce qu'elle a vraiment envie d'aller aux toilettes la pauvre. J'aimerais bien qu'elle finisse avant d'aller aux toilettes. Ah bah non. Bah c'est mort. Bah tant pis. Elle finira après. De toute façon elle a le temps. C'est pas grave. Les aptitudes c'est ok. Quoi de voir 75% ? Mais comment ça t'as pas fini tes devoirs ? Je rêve elle est en train de lui finir ses... Ses devoirs à elle. Et calmons-nous non ? Le travail a commencé. Attendez. Wait. Vous aurez le droit à deux accouchements en un seul épisode. Franchement c'est assez inédit. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va supprimer les anciens berceaux. Voilà. Comme ça ainsi nous pourrons savoir si c'est une fille... Enfin si c'est un garçon rien à voir. Mais si c'est des magiciens ou pas des magiciens. Si ils sont humains. Ou si ils sont pas humains. Donc on voit les berceaux comme d'habitude. Ça ça ne change pas. Et c'est incroyable quand même ce que je vous propose actuellement. Je vais lui demander donc d'aller avoir un bébé à l'hôpital. On va pas accompagner. Ah ça veut dire il peut aider sa soeur ? Mais attends t'es pas... Elle est revenue. Pourquoi t'es revenue meuf ? Ok et toi tu vas à l'hôpital madame. Avoir un bébé à l'hôpital. W, W, W. Il y a pas mal de prénoms avec W également. Ça va pas être un hyper gros problème pour le W quand même. Mais bon on va voir un petit peu. Attendez stop. Pronostics. Pronostics. Moi je dis encore des jumeaux. Parce que bon on est vraiment parti sur une lignée. Ou alors full jumeaux. J'aurais bien aimé des triplés. Parce que vu qu'on est 5 à la maison. Des triplés ça aurait fait 8. Et du coup ça aurait rempli la famille. Après si on a un mono bébé c'est pas bien grave. Parce qu'après on pourrait prétendre avoir des jumeaux. Donc. Donc je ne sais pas. Mais moi je dirais des jumeaux. Parce que voilà. Et je dirais des jumeaux garçons. Allez parce qu'on a eu des jumeaux mixtes. Des jumelles. Donc pourquoi pas des jumeaux uniquement garçons. Allez moi je dis 2 garçons. Je dis 2 garçons. Niveau pronostic. Cette fois-ci je n'oublie pas. On va voir. Et c'est une fille. Donc mon pronostic est déjà. Allo. Comme prénom en W. Celui qui est sorti le plus pour les filles ça a été Willow. Donc ce sera Willow Clark. Et... Et encore une fille. Oh là là. Je me suis complètement trompée dans mon pronostic. Et comme prénom pour filles encore une fois en W. Je vous avoue qu'il y a eu beaucoup de garçons. Type William ou Willy. Mais j'ai l'impression que Willy ça peut être mixte. Sinon il y a quoi pour filles ? Wendy. Voilà. Wendy. Wendy j'en ai pas vu. Je ne suis pas sûre que quelqu'un a laissé un commentaire avec Wendy. Mais c'était moi-même qui aimais bien ce prénom Wendy. Donc voilà. Et non. Et encore des jumeaux. J'en ai marre. Oh là là. C'est à cause du trait de terrain ça. Pour les jumeaux ça. Et attention. Attention. Moi je dis. Un sur deux est une magicienne. Enfin du coup. Une sur deux est une magicienne. Ou une sorcière comme vous préférez. On va voir ça. Et j'avais tort puisque les deux sont magiciennes. On a eu deux magiciennes. Willow et Wendy sont deux petites magiciennes. C'est trop cool ça par contre. Je suis ultra contente d'avoir eu des magiciennes. Ça fait grave plaisir. Bon je me suis totalement loupée dans tout mon pronostic. J'avais dit deux garçons. Et un sur les deux sera magicien. Et du coup. Bah non. Je me suis loupée totalement. Totalement à côté de la plaque. Et comme d'habitude. Bah je vais les déplacer en bas. Par contre cette fois-ci. Je les mets côte à côte. Histoire que ce soit plus simple à s'en occuper. Après ça va être des prénoms en X, Y, Z. Alors X. Il y en a quelques-uns. Zéna Xavier. Qui est beaucoup revenue. Y. Compliqué. Après bon on peut prendre des prénoms en Y. Genre Y pour Ilana. Ilan. Avec le Y c'est pas grave. Bien Yves. Yves c'est vraiment un prénom qui existe. En plus en Y. Qui commence vraiment par Y. Il me semble. Et en Z. Bah Z ça va. Parce qu'il y a Zoé. Il y a Zach. Il y a Zachary. Bon, ça reste quand même pas mal limité. Donc si on a beaucoup d'enfants, si on a deux filles ou deux garçons, ça devient un peu compliqué. Mais si on a des bébés mixtes, ça passe. Mais maintenant, le souci, ça va être qui va être la prochaine victime ? Qui sera la prochaine proie du son baby challenge ? C'est une bonne question. Peut-être un petit peu changé, on a quand même fait pas mal de magiciens. Le problème, c'est que là, je ne peux pas vraiment quitter la maison parce que sinon, ça va embarquer mes enfants à la garderie et il vaut mieux éviter ça. Donc dans nos contacts, actuellement, c'est un peu compliqué à ce que je vois. Oh mon dieu, imaginez. Imaginez, on fait de l'anceste et à un moment donné, je zappe que c'est un des hommes du... Un des garçons du son baby challenge. Oh mon dieu. Pour l'instant, évitons le pire. Je m'en sors plutôt pas mal. On a deux beaux bébés, deux belles petites magiciennes dans la famille. Enfin, trois du coup, si on compte également Viviane. Donc je suis quand même contente. Maintenant, il va falloir qu'on s'attaque à retomber enceinte. Mais je ne sais pas... Voilà, je ne sais pas qui... Alors, est-ce qu'on part sur de nouveau des sirènes ? On tente des sirènes ? Est-ce qu'on tente des... Bah du coup, je vais rajouter des sims à vous dans le quartier que vous m'avez mis dans la galerie. Comme j'avais dit, je vais essayer de privilégier tout ce qui est, je pense, vampires, magiciens, sirènes, etc. Etc. Et voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous avez quand même été gâtés. J'espère que l'épisode ne sera pas trop trop long. Mais je vais essayer de condenser à max. Et sur ce, moi je vous fais de très gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour la suite du 100 Baby Challenge. Sous-titrage ST' 501